Merci, Saint-Esprit de Dieu. Oh, qui est comme toi, Seigneur. Ta présence est si douce, ta présence est si belle. Oh, mon Dieu, nous te contemplons ce soir. Oh, Seigneur, montre-toi, montre-toi. Celle que tu es, mon époux, montre-toi, montre-toi. Celle que tu es, Elia, 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 oh, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Moi, j'attendrai jusqu'à ce que ton feu descende. La bachita, la baba inélebo, eka la bain alama si ta la bain ala, sa tue de ta présence, eka la bain ala, 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 si ta la maia, les cœurs sont disposés dans le nom de Jésus. Eka la bain ala, 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 eka la bain L'esprit de Dieu, les maquines à la masse, la bâche à la bâche, la maquine à la bâche, la bâche à la bâche. Oh, merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour cette atmosphère. Merci pour tes anges au milieu de nous. Là où tu es, tu vas prier encore avec moi. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher à ce programme. C'est un programme pour équiper la jeunesse. C'est un programme pour remplir la jeunesse. Je ne sais pas quel dépôt tu attends du Saint-Esprit. Je ne sais pas. Peut-être que tu veux que le Saint-Esprit t'équipe dans les dons spirituels. Peut-être que tu veux que le Saint-Esprit te remplisse de sa force. Peut-être que tu veux un nouveau manteau ce soir. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher ce soir. Mais ne serait-ce qu'en deux minutes, tu vas demander à Dieu quelque chose. Tu vas demander à Dieu quelque chose. Je ne sais pas ce pourquoi tu es venu dans ce programme. Mais tu vas prier et tu vas lui demander quelque chose. Ce que tu veux voir jusqu'à ce que l'orateur finisse, tu vas élever la voix et tu vas parler à Dieu. Là où tu es, élève la voix et parle à Dieu. Remplis-nous de ta force, Saint-Esprit de Dieu. Équipe-nous de ta force, Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de ta force pour parler de toi dans les nations. Que toute timidité soit brisée et que toute chaîne soit brisée dans ma vie. Ceci est ma prière, demande quelque chose à Dieu pour toi. Fais de moi une femme de feu dans ma génération. Donne-moi la force de t'annoncer. La force de t'annoncer, Seigneur. La force de t'annoncer, de parler de toi. Que toute peur soit brisée dans mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut demander quelque chose à Dieu ? Je ne sais pas ce que tu veux, mais demande quelque chose à Dieu. Il a dit, demandez et vous recevrez. Saint-Esprit, réveille-moi de ta force. Accorde à quelqu'un la puissance. Accorde à quelqu'un le don de prophétie. Je ne sais pas ce que quelqu'un en train de te demander ce soir. Mais Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Écoute nos prières ce soir. Exauce-nous ce soir. Ré-ma-sakata-la-ba-ya. Ika-té-re-bos-sakara-ba-ba. Ré-ma-sikata-la-ba-ya. Raka-té-re-bos-sakara-ba-ya. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour cette grâce que tu viens de nous faire. Tu as dit dans ta parole, lorsque vous demandez quelque chose, ayez la foi que vous l'avez reçue. Ce soir, nous avons la foi que tu nous as exaucés. Ce soir, nous avons la foi que tu as écouté nos prières. Merci, Seigneur. Il nous reste deux minutes avant l'arrivée de l'orateur. Tu vas prier encore avec moi. Tu vas prier en langue. Si tu peux prier en langue, fais-le. Si tu ne sais pas parler en langue, parle en français. Mais tu vas demander qu'il y ait un renfort angélique ce soir. Qu'il y ait un renfort angélique. Que toute la zone soit saturée. Que les anges occupent depuis le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tu vas prier en langue. Et pendant que tu vas prier en langue, tu vas demander à Dieu. Renforce l'atmosphère. Renforce l'atmosphère. Tu vas lui demander de nous renforcer angéliquement. Lorsque les enfants de Dieu se réunissent. Lorsque nous sommes là et que nous demandons des choses à Dieu. Le diable essaie de son côté de pouvoir bloquer les choses. Tu vas demander à Dieu de nous renforcer. Faire que les anges montent et descendent librement ce soir. Fais descendre l'échelle. Faire que les anges de la prophétie soient au rendez-vous ce soir. Que les anges des miracles de la guérison soient au rendez-vous ce soir. Que les anges de la délivrance soient au rendez-vous ce soir. Que les anges de feu soient au rendez-vous ce soir. Renforce-nous, Saint-Esprit de Dieu. Que le ciel et le royaume se bougent pendant ce moment. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Amen, Amen. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Je vais laisser la place à la responsable. Amen. Tu peux ouvrir ton micro et dis gloire à Dieu avec moi. Amen. Amen. Avec moi, gloire à Dieu. 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 Nous sommes aujourd'hui au cinquième jour de notre programme. Je bénis la vie pour les orateurs précédents. On a commencé depuis le premier. Aujourd'hui, nous sommes le 5. C'est une grâce de Dieu de chaque soir pouvoir se retrouver. C'est pourquoi, ce soir, nous disons gloire à Dieu. Pendant ces jours précédents, l'Éternel nous a nourris. L'Éternel nous a édifiés. L'Éternel nous a fortifiés. L'Éternel nous a équipés. Nous a embrasés. Et je crois qu'on ira de gloire en gloire pendant ce programme. Aujourd'hui encore, l'Éternel envoie son serviteur, le prophète, le Richard Oisseau. Pour continuer, c'est qu'il a commencé depuis le premier juin en août. Je te prie ce soir d'être attentif, attentive, et d'être sensible au Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Amen. Je vais laisser la place. Je vais laisser la place à l'homme de Dieu, le prophète, Eurisha Oisseau. Pour qui je bénis Dieu. Amen. Amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à toutes les personnes. J'espère que tout le monde m'entend très bien. Bonsoir à tout le monde. Je suis très content de pouvoir être là, partager ce moment avec vous. Je pense que Dieu, par sa grâce, a disposé toutes choses pour que nous puissions prendre part vraiment à ce moment-là. Je crois que ce soir, en tout cas, que si Dieu permet qu'on puisse être là, c'est certainement parce qu'il a beaucoup de choses à nous apprendre, beaucoup de choses à nous dire, beaucoup de choses à nous faire comprendre pour nous permettre d'avancer avec lui. Amen. Alors, ce soir, je ne serai pas très long. Vous allez certainement m'excuser parce que je suis très épuisé depuis déjà trois jours, deux jours déjà que je suis à l'extérieur, hors de mon pays, pour donc reprendre à des sollicitations. Et j'ai même prêché un peu tout à l'heure, donc là, je suis rentré, je dois encore me préparer pour demain. Mais j'ai tenu vraiment à partager ce temps avec vous de sorte à ce que nous puissions encore puiser dans la parole de Dieu et de pouvoir avancer ensemble. Alors, est-ce que quelqu'un peut me rappeler le thème sur lequel nous sommes en train de parler depuis déjà presque cinq jours? Est-ce que quelqu'un peut se rappeler du thème? Quelqu'un connaît le thème? Quelqu'un connaît le thème? Il n'y a personne qui connaît le thème? Amen. Est-ce que quelqu'un connaît le thème, le thème qu'on traite? Il n'y a personne? Non. Je veux dire le thème? Oui, vous pouvez dire le thème? Le thème? Le thème, c'est je nais en mission avec le feu de l'esprit. Voilà, je nais en mission avec le feu de l'esprit. Amen. Alors, pendant quelques minutes, donc, je veux surtout enseigner, prendre le temps de parler, parce que c'est un grand thème qui est traité, non seulement ce soir, on parle non seulement de la jeunesse qui est en mission, mais on parle aussi de cette jeunesse-là qui a besoin du feu, du Saint-Esprit pour accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Alors, pour que nous puissions surtout commencer le message, ce que Dieu a déposé sur mon cœur, j'aimerais que nous puissions rapidement prendre nos bibles dans le livre de Genèse, le chapitre 22. Genèse, le chapitre 22. Genèse, le chapitre 22. Genèse, le chapitre 22, à partir du verset premier. Amen. Et je lis au nom de Jésus. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Abraham, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, s'éla son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, lévant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pouvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous les deux ensemble. Amen. Alors, nous sommes en train de parler sur la jeunesse en mission avec le feu de l'esprit. C'est tellement que durant les jours qui ont précédé mon passage, beaucoup de choses ont été dites. Et j'aimerais vraiment apporter ma pierre à l'édifice par rapport à tout ce qui a été dit, à tout ce qui a été enseigné durant ces quelques jours déjà qui sont déjà passés. Alors, la Bible nous enseigne une chose très importante. La Bible nous raconte l'histoire d'Abraham. Je dirais même que c'est l'histoire de l'épreuve à laquelle Abraham fait face. Abraham dit qu'Abraham marche avec Dieu. Genèse chapitre 12 parle de, lorsque Dieu rencontre Abraham dans la maison de son père et qu'il lui dit clairement, « Sors de la maison de ton père, sors de ta patrie, sors de ta nation, je veux faire de toi quelqu'un d'autre. » La Bible dit qu'Abraham va suivre la voie de Dieu et il va se mettre en marche. Il ne savait certainement pas où il devait aller, mais la seule chose qu'il avait, c'était la voie de Dieu. La voie de Dieu qui était capable de le conduire partout où Dieu voulait qu'il soit. Alors, Abraham sort et Abraham prend avec lui l'autre, il prend son père et il prend sa femme. La Bible dit donc que quand ils vont sortir, Dieu va commencer à agir dans la vie d'Abraham. Il va commencer à bénir le bétail d'Abraham, il va commencer à bénir sa vie. Et l'autre qui était auprès de lui va commencer aussi à vivre les promesses qui étaient rattachées à la vie d'Abraham. La Bible dit que par la suite, il va y avoir une discussion entre les bergers de l'autre et entre les bergers d'Abraham. Suivez-moi très attentivement parce que je suis en train de vous reconstituer l'histoire pour que vous puissiez comprendre là où nous sommes en train de partir. Alors, Abraham donc se sépare avec l'autre, mais lorsque Dieu lui parle et lorsque Dieu lui donne la promesse, la Bible dit le soir où il quitte donc l'autre, Dieu va lui donner une vision. Dieu va lui parler au travers d'un songe. Il va lui dire « Lève les yeux et regarde les étoiles du ciel, regarde le sable de la mer et Dieu lui promet que sa postérité sera comme ce qu'il vient de voir. » Alors, le problème dans la vie d'Abraham, c'est qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Il sort à 70 ans de la maison de son père, ce qui traduit directement qu'Abraham, d'une quelconque manière, avait échoué dans sa vie. Parce qu'à 70 ans, il se retrouvait encore dans la famille, dans la maison familiale. Ça veut dire qu'on n'a pas pu se battre de nous-mêmes pour nous réaliser et accomplir les choses qu'on doit faire. Ça veut dire que du point de vue de la vision, Abraham n'en avait presque pas. Il était plutôt soumis à la vision de son père. Lorsque Dieu lui apparaît, Dieu veut donner une vision différente à Abraham que celle que son père a pour lui. Alors, il sort donc de la maison de son père, il suit la voie de Dieu et il commence donc à marcher avec Dieu, à obéir à la voie de Dieu. Mais 70 ans de sa vie, excusez-moi, si je dis 70, c'est parce que je vis en Belgique, donc on dit généralement 70 pour 70. Mais 70 ans donc de sa vie, il se retrouve donc à ne rien avoir. Et l'abbé dit, pendant toute sa marche avec Dieu, Dieu va marcher avec lui, Dieu va bénir Abraham. Mais la chose qui manquait à la vie d'Abraham, c'était un enfant. C'était un fils. L'abbé dit que même sa femme va lui proposer d'aller vers sa servante et d'avoir un fils. Ce qui va se passer, mais pas la suite. Parce que celui-ci n'était pas l'enfant de la promesse plutôt. Dieu va permettre à ce que Aga donc et Ismaël se retirent d'Abraham. C'est à partir de 100 ans, la centième année de la vie d'Abraham, que Dieu lui donne un fils du nom d'Isaac. Amen. Quand Isaac donc arrive, Isaac représente l'enfant chéri que Abraham et Sarah ont toujours désiré. Isaac représente l'enfant de la promesse. Isaac représente ce pourquoi Abraham a décidé de quitter sa maison, de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père et de se retrouver donc dans une terre étrangère qu'il ne maîtrisait pas. Ça veut dire que pour tous les rêves d'Abraham, pour toutes les choses que Abraham a pu entendre, la consolidation de ce que Dieu lui avait dit était Isaac. Mais un bon matin, la Bible dit une chose lorsqu'on lit Genèse, le chapitre 22, c'est que Dieu parle donc à Abraham et il lui dit, Abraham, il faut que tu me sacrifies ton fils, ton unique. Amen. Il faut que tu me sacrifies celui que tu aimes. Et j'aime bien la réaction d'Abraham parce que je me dis toujours que si la situation se présentait face à nous, nous n'aurons pas la même réaction. avoir attendu pendant des années une promesse lorsqu'elle arrive, la dernière des choses que tu as envie de faire, c'est de perdre cette promesse. La dernière des choses que tu as envie de voir, c'est de te retrouver au point de départ. Mais Dieu m'a quand même dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils, ton unique. Sacrifie-moi celui que tu aimes. Et Abraham donc va obéir à ce que Dieu lui avait dit. Maintenant, l'abbé dit, lorsqu'il part donc, il va prendre avec lui deux serviteurs et il va prendre Isaac. Amen. Et c'est là où je veux maintenant commencer le début de mon message. Nous sommes en train de parler d'une jeunesse en mission avec le feu du Saint-Esprit. Mais pour que le feu du Saint-Esprit descende, il faut préalablement que des principes soient établis. Il faut préalablement que des choses donc se placent et se positionnent pour nous emmener à comprendre comment donc utiliser le feu de l'Esprit afin d'accomplir ce pour quoi Dieu nous a mandatés. Dieu donc parle à Abraham et Abraham sort sous l'instruction de Dieu. Vous devez comprendre une chose, c'est que Abraham sort avec deux catégories de personnes, des serviteurs et son fils. Amen. Lorsqu'on parle de la mission, la première des choses à savoir, c'est que tout le monde peut faire la mission, mais tout le monde ne réussit pas la mission. Amen. Tout le monde peut faire la mission. Tout le monde peut prêcher. Tout le monde peut enseigner. Tout le monde peut prophétiser. Mais tout le monde ne réussira pas la mission. Parce que dans la mission, il y a toutes sortes d'individus et toutes sortes de personnes qui constituent donc des ouvriers à la mission. Premièrement, la Bible dit que Abraham va prendre avec lui des serviteurs. Lorsqu'on parle d'un serviteur, un serviteur, c'est celui qui travaille pour un maître. Amen. Un serviteur, c'est celui donc qui occupe une responsabilité, une charge. Mais au-delà de la responsabilité qu'il occupe, derrière cela se trouve une rémunération. Ça veut dire qu'un serviteur travaille pour un salaire. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Un serviteur donc travaille pour atteindre quelque chose, travaille pour un salaire, travaille pour avoir un revenu, travaille pour moissonner, travaille pour avoir des résultats. Ça veut dire que dans le travail du serviteur, la chose la plus importante, ce n'est pas de pouvoir bien faire le travail, mais c'est d'avoir donc le résultat de son travail en ayant un gain. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Et au-delà donc du serviteur se trouve donc le fils Isaac. Isaac représente une autre catégorie de personnes qui font la mission. Isaac représente une autre catégorie de personnes qui accomplissent ce pour quoi ils ont été appelés. Écoutez-moi très bien. Un serviteur est un compagnon de route, mais qui n'arrive jamais à la fin. Un serviteur est une personne qui vous accompagne dans le plan de la destinée de Dieu sur votre vie, mais qui n'a pas pour but d'entrer à Canaan. Sa destination, sinon sa fin, c'est de rester dans le désert sans pour autant entrer à Canaan. Un serviteur n'a pas droit à l'héritage. Par contre, le fils a droit à l'héritage. Alors la Bible dit qu'Abraham donc prend avec lui un des deux serviteurs et il prend donc son fils Isaac. Les deux donc, tout ce groupe donc se retrouve et commence à marcher pendant près de trois jours. Trois jours donc pour aller obéir à l'instruction de Dieu. Écoutez-moi, lorsqu'on parle de la mission, on parle donc d'un rêve que Dieu a que nous devons réaliser. Lorsqu'on parle de la mission, on parle donc d'un fado que Dieu nous a donné que nous devons chercher à accomplir. Mais je le répète, tout le monde peut faire la mission, mais tout le monde ne réussit pas la mission. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles ce séminaire a été organisé, l'une des raisons pour lesquelles cette conférence a été organisée, ce n'est pas pour que nous puissions seulement faire la mission, mais c'est pour que nous puissions réussir la mission. Et si tu es d'accord avec moi, dis Amen bien. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen bien. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Amen. Alors, après qu'Abraham donc prend les serviteurs, il prend son fils et il va donc à la montagne, il va donc au lieu où Dieu l'a indiqué. Mais à l'approche de la montagne, Abraham va prendre la parole et va dire une chose. Vous les serviteurs restez ici. Mais moi et le jeune garçon, nous allons pouvoir dorer. J'aime bien ce que Abraham dit parce que dans le message d'Abraham se trouve tout ce qui peut nous emmener à réussir une mission. Écoutez-moi très bien. La Bible dit une chose, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous sommes dans une génération où quand nous parlons du réveil, nous parlons des choses que nous voulons accomplir avec nous, on a l'impression qu'on évoque de nouvelles choses qui n'ont jamais existé. Écoutez-moi très bien. Il n'y a aucune nouvelle vision qui existe. Il n'y a que des réformes à la vision préalable. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que lorsque Dieu parle dans la Bible, il parle d'abord donc à Jacob en lui disant « Je suis le Dieu d'abord d'Abraham, le Dieu ensuite d'Isaac et par la suite, je deviens ton Dieu. » Ça veut dire que pour réussir la mission, il faut préalablement que je puisse connaître la mission qui avait déjà été donnée avant moi. Il faut que je m'adapte à une chose qui a déjà été établie. Écoutez-moi très bien. Nous n'allons pas réécrire l'histoire ou réécrire le monde, mais nous allons certainement le réformer. Nous allons certainement apporter des choses nouvelles. Mais pour apporter des choses nouvelles, il nous faut la matière ancienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors Abraham dit à ses disciples « Restez ici, car moi et le jeune homme, nous allons adorer. » Et j'aime bien l'expression « jeune homme » parce que l'expression « jeune homme » traduit clairement que celui avec qui Abraham est sur le point de monter représente donc la jeunesse capable de pouvoir porter le flambeau. Et ce soir, je veux parler à une jeunesse. Si Dieu t'a permis de pouvoir être là en ce soir, c'est parce que Dieu est prêt à monter avec toi. C'est parce que Dieu est prêt à aller à un autre niveau avec toi. C'est parce que Dieu veut t'emmener à rectifier les choses qui avaient été mal faites. C'est parce que Dieu veut t'emmener à corriger certaines erreurs. C'est parce que Dieu veut t'emmener à aller plus loin que tes prédécesseurs. Et je prophétise ce soir qu'après avoir quitté ce moment, qu'il y a une option particulière qui se pose sur toi et qu'elle te donne la capacité d'aller rapidement que tu devais aller. Qu'il y ait comme une accélération divine dans ta vie qui t'emmène à aller de plus en plus vite et de plus en plus loin. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit donc qu'Abraham va laisser les serviteurs à terre. Écoutez-moi, écoutez-moi très bien. Beaucoup de personnes font la mission en étant des serviteurs, mais en n'étant pas des fils. Et c'est l'une des choses pour lesquelles aujourd'hui nous parlons de réveil, mais le réveil tard a venu. Parce que plusieurs personnes se considèrent comme des serviteurs, mais pas comme des fils. Et je vais vous montrer la différence. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un serviteur, c'est un compagnon de route, mais qui n'arrive jamais à destination. Un serviteur, c'est une personne qui vient parfois, qui peut se retrouver auprès des oins, auprès des dévancés, auprès des aînés, auprès de ceux qui marchent avec lui, mais ne pas savoir tirer profit de la grâce qu'ils ont. La seule chose qu'il fait, c'est de chercher à créer son propre mouvement, sa propre association, son propre mouvement de réveil, sa propre cellule, ou limite sa propre église. Beaucoup de gens parfois portent même le titre de pasteur sans même la voir réellement. Beaucoup portent certains fadeaux qui ne sont pas appelés à poter parce que tout simplement dans leur cœur se trouve le fadeau d'un serviteur. Le serviteur ne cherche que son gain. Le serviteur ne cherche qu'à être vu. Le serviteur n'a pas besoin forcément de présenter son maître. Le serviteur veut présenter son travail et veut recevoir les honneurs dus à son travail sans pour autant donner le mérite qu'il faut à celui dont il a engendré et à celui dont il a formé. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on se bat beaucoup à amener le réveil et que le réveil n'arrive pas. Écoute-moi. La vision que Dieu te donne, Dieu l'a d'abord donnée à quelqu'un. La grâce que Dieu te donne, Dieu l'a déjà donnée aussi à quelqu'un. La meilleure des choses, c'est d'avoir le cœur d'un fils. Écoutez-moi. Un fils n'a point de salaire, mais un fils a un héritage. Un fils ne cherche pas un gain, mais un fils cherche à protéger les intérêts du père parce qu'il sait que même à la mort du père, c'est lui qui succédera au père. Il sait que même quand le père ne sera pas là, c'est lui qui continuera la mission. Et la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont des serviteurs, c'est parce qu'ils ne comprennent pas que la mission est une continuité. Et la mission n'est pas un cycle qui se répète à chaque fois. La mission est une continuité. La mission, c'est une chose qui a commencé depuis des années. Des hommes ont porté le fado, ils l'ont transmis à une génération suivante pour que les générations sur des générations le portent. Écoutez-moi très bien. Si Jésus n'était pas venu, Jésus n'aurait jamais donné le fado aux apôtres. Si les apôtres, donc, n'avaient pas reçu le fado de Jésus, ils n'auront jamais été en capacité de pouvoir éteindre le message de Dieu, que ce soit à Corinthe, que ce soit à Philippe, que ce soit à Jérusalem et aux extrémités de la terre. Si le message n'était pas arrivé aux extrémités de la terre, les pères qui étaient devant nous n'auront jamais reçu le message. Si les pères n'avaient jamais reçu le message, nous, à notre tour, nous n'aurons jamais entendu parler de Dieu. Ça veut dire que la mission est une chose qui se transmet de génération en génération. Mais pour atteindre ces choses, il faut le cœur d'un fils. Il faut le cœur d'une personne qui se bat pour la vision sans regarder à ses propres intérêts. Une personne qui est prête à mourir pour la vision d'un autre. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Je dis très souvent, un homme qui n'arrive pas à se soumettre à un homme aura du mal à se soumettre à Dieu. Je le répète, un homme qui n'arrive pas à se soumettre devant un homme aura du mal à se soumettre à Dieu parce que Dieu utilise toujours des hommes pour élever d'autres hommes. Dieu utilise toujours des hommes pour élever d'autres hommes. Ça veut dire qu'un homme qui méprise donc les pères, les aînés, les hommes que Dieu a placés sur son chemin, ne les consulte pas à le cœur d'un serviteur mais n'a pas le cœur d'un fils. Alors, à ce moment, il est difficile de pouvoir avoir l'onction nécessaire pour accomplir la mission. Écoutez-moi très bien. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Le but de Dieu, c'est que tu reçoives le fado de quelqu'un et que par la suite, tu le portes. Aujourd'hui, je suis parfois triste de voir que dans notre génération et même dans la génération qui nous suit, se trouvent donc des hommes et des femmes qui se lèvent sans pour autant avoir de lignes, sans pour autant avoir des traces, sans pour autant avoir des hommes qui les portent. Écoutez-moi, il a fallu qu'Abraham prenne Isaac pour le faire monter, sinon Isaac ne serait jamais monté. Il est impossible pour Isaac de monter si Abraham ne lui tient pas la main. Ça veut dire que pour réussir dans notre mission, nous avons besoin de ceux qui nous ont précédés. Nous avons besoin de leur expérience. Nous avons besoin de leur savoir. Nous avons besoin de leur connaissance. Nous avons besoin de leur expertise. Nous avons besoin de leur prière. Parce que pour monter, il faut qu'un homme nous introduise à la montée. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut préalablement que Dieu puisse emmener un homme sur notre chemin pour nous emmener à la montée. Sinon, nous ne monterons pas. Et je crois ce soir que Dieu veut te connecter. Dieu veut que tu puisses rétablir les bornes qui ont été détruites afin que la vision qu'il t'a donnée puisse prospérer. Nous avons beaucoup de rêves, beaucoup de visions. Beaucoup de choses que nous voulons accomplir. Aujourd'hui, la jeunesse a un avantage, c'est de maîtriser les réseaux. Chose que les pères, les anciens n'ont pas. Mais la Bible dit que les filles sont comme des flèches dans le carquois de leur père. Ce qui veut dire que sans qu'il y ait de carquois, la flèche va finir par s'user. Ah, ah, ah. les jeunes hommes courent vite. Les jeunes hommes courent vite et peuvent parfois se perdre en chemin. Mais le vieillard qui marche, marche avec sérénité et sait où il se dirige. Écoutez-moi, c'est Abraham, donc, qui arrive à prendre ses serviteurs et à les emmener là où ils doivent aller. ça veut dire qu'un homme ne se porte pas seul. Un homme se laisse porter. Et la question que tu dois te poser ce soir, c'est qui te porte. Pour que la jeunesse qui est en mission avec le Saint-Esprit puisse accomplir de grandes choses, il faut préalablement que nous puissions savoir qui nous porte, qui nous aide, qui nous fait monter, qui a été placé devant nous pour nous emmener à aller plus loin. Avec qui pouvons-nous discuter de nos projets, de nos rêves, des choses que nous voulons accomplir. Avec qui devons-nous voir les choses en grand. Souvent, on a tendance à négliger certaines choses. On se dit qu'on peut tout par nous-mêmes. Écoutez-moi, un enfant ou un jeune homme, un jeune serviteur qui ne sait pas se reposer sur les anciens finit par se fatiguer. Il finit coûte que coûte par se fatiguer. Écoutez-moi très bien. Lorsque je débutais le ministère, j'avais beaucoup de fougue et beaucoup de zènes. Et souvent, le piège du diable, c'est de t'emmener parfois à croire que tu peux tout par toi-même. Parce que tu pries et que les malades sont guéris. Parce que tu prophétises et que la prophétie est exacte. Parce que tu vois des miracles se manifester. Tu peux facilement croire que tu n'as plus besoin de quelqu'un. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Il n'y a jamais d'ex-serviteur. Il n'y a jamais d'ex-pasteur. Vous n'avez pas remarqué? Il n'y a jamais d'ex-prophète. Jamais dans la Bible et jamais dans la vie ce thème n'a existé. Pourquoi? Parce que lorsqu'on rentre dans le ministère, on y entre à vie. Et ceux qui sont parfois mal formés avant d'entrer dans le ministère finissent par rapidement être submergés par la charge et par les défis qui se présentent face à eux. Voici pourquoi ma prière ce soir. C'est que tu puisses retrouver ton Abraham et que ton Abraham t'aide à monter. C'est que tu puisses retrouver l'Abraham de ta vie et qu'il t'indique le chemin là où tu dois aller, là où tu dois avancer. Pour que la mission dans laquelle Dieu t'introduise que tu l'accomplisses avec brio et avec perfection au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit une chose, c'est que lorsque Abraham donc prend son fils et qu'il lui dit toi et moi nous devons monter, la Bible dit une chose et j'aime ce que la Bible dit. J'aime les Écritures. Écoutez-moi. J'aime les Écritures parce que la Bible est un mystère et révèle de grands secrets. La Bible dit une chose, c'est que Abraham donc se retrouve avec son fils et il lui donne donc le bois. Il tend donc le feu dans sa main et il lui dit ok mon fils on y va. Et la question que Isaac va poser, la question que Isaac va poser, il va dire à son père mais papa, je vois le bois je vois le feu mais où est l'agneau écoutez-moi très bien lorsque nous voulons vivre le réveil parce que je crois que nous aspirons tous au réveil le réveil répond sur trois piliers importants écris avec moi trois piliers si tu peux même l'écrire en commentaire trois piliers si tu peux ouvrir ton micro le dit trois piliers dis-le, dis-le à maintenant le réveil trois piliers le réveil répond sur trois piliers écoutez-moi les trois piliers du réveil ils sont le feu le bois et l'Isaac le feu le bois et l'Isaac lorsqu'on parle du bois le bois c'est le symbole de Christ le bois c'est le symbole de la croix la Bible dit que Jésus a été crucifié sur un bois et le bois donc était un bois maudit et c'est à cause de ce bois que nous avons été rachetés de la malédiction donc le bois c'est le symbole de Christ le bois c'est le symbole du sacrifice de Jésus Christ à la croix pour nous le bois représente le Christ mais lorsque nous parlons du feu le feu c'est le symbole du Saint-Esprit dans la Bible dit en acte des apôtres le chapitre 2 lorsque les apôtres reçoivent le Saint-Esprit ils le reçoivent sous forme de flammes de feu qui se posent sur eux mais lorsque Isaac donc retrouve le feu et le bois il voit donc le Saint-Esprit il voit Jésus mais il manque un ouvrier capable de pouvoir être embrasé par la personne de Jésus activé par le Saint-Esprit pour accomplir la mission alors il pose la question à son père et il dit papa je vois le feu je vois le bois mais où est où est l'agneau écoutez-moi très bien dans la génération dans laquelle nous sommes et dans les temps dans lesquels nous sommes Dieu cherche des sacrifices qui seront capables d'être immolé sur l'autel pour que l'autel puisse embraser tant que ta vie n'a pas été un sacrifice tant que tu n'acceptes pas de mourir sur l'autel il sera difficile de vivre le réveil parce que le bois est déjà là le feu est déjà là la seule chose qu'il manque c'est le sacrifice c'est des Isaacs c'est des hommes qui se soumettent c'est des hommes qui acceptent donc de porter le fadeau et de pouvoir accomplir la mission de Dieu pour eux écoutez-moi très bien lorsque Isaac pose la question à son père historiquement parlant et selon la théologie la Bible dit que Isaac se retrouve autour de 17 ans voilà 17 ans 18 ans entre 17 et 21 ans la Bible traduit donc l'âge de Isaac dans cet intervalle de temps et ce que vous devez savoir c'est qu'un enfant de 17 ans n'est plus vraiment un enfant c'est un jeune homme un enfant de 17 ans n'est plus vraiment un enfant c'est un jeune homme un jeune de 21 ans est un jeune homme ça veut dire que c'est le temps où le jeune homme a suffisamment de force pour se battre c'est le temps où le jeune homme peut prendre des décisions pour sa vie à 17 ans plusieurs déjà travaillent à 17 ans d'autres ont eu le baccalauréat à 17 ans d'autres ont commencé à travailler ça veut dire que ce thèse traduit une maturité qu'on peut voir dans la vie de quelqu'un mais Isaac est conscient qu'il n'y a pas d'agneau à pas lui il sait clairement que l'agneau c'est sa vie mais il accepte de mourir sur l'autel il accepte que son père puisse le prendre le ligoter l'attacher sans même qu'il ne puisse broncher il accepte les réproches il accepte d'être brisé il accepte d'être travaillé il accepte d'être poli il accepte d'être rabaissé parce qu'il croit que la vision que Dieu donne à son père est meilleure que la vision qu'il a je veux parler ce soir à des Isaacs à des hommes qui sont capables de voir au-delà de leurs intérêts qui sont capables de voir au-delà de leurs ambitions qui sont capables de voir au-delà de leur notoriété et de comprendre que le cœur de Dieu soupille après des sacrifices des hommes et des femmes qui sont capables de pouvoir se donner sur l'autel sans pour autant brancher qui sont conscients qu'il n'y a pas d'agneau à part eux que si Dieu doit faire ces choses qu'il doit le faire forcément avec eux si même ça doit leur coûter leurs études ça doit leur coûter leur vie ça doit leur coûter leur sacrifice leur nuit de prière ils sont conscients que le rêve de Dieu ne peut s'accomplir que s'il ne devienne des sacrifices et ce soir je veux que tu puisses comprendre que tu es un Isaac que Dieu veut emmener sur l'autel et ce que j'aime chez Dieu c'est que quand Isaac décide de se faire de faire de sa vie un sacrifice c'est à ce moment où Dieu répond écoutez-moi quand on lit l'histoire beaucoup de gens ont comme l'impression que c'est parce que c'est parce que Abraham a accepté de tuer son fils que Dieu donc dit à Abraham je sais que tu m'aimes mais il ne fallait pas seulement la décision d'Abraham il fallait que Isaac aussi soit d'accord parce que rien n'empêchait Isaac de dire à son père écoute tu ne m'as pas accouché pour monter la vie dans la famille dans laquelle nous sommes si un enfant voit son papa lever le coup il m'a dit mon papa est un sorcier mon papa veut me tuer mon papa me combat mon papa ne m'aime pas il va dire toutes sortes de choses sans pour autant comprendre que derrière l'agissement du père se trouve une vision que Dieu lui a donnée il est temps que nous puissions porter la vision de nos dévancés afin de pouvoir l'amplifier écoutez-moi très bien la chose que nous devons faire aujourd'hui ce n'est pas de pouvoir réécrire une histoire la chose que nous devons faire aujourd'hui c'est de nous appuyer sur les histoires passées pour voir qu'est-ce qui a été comme des réussites qu'est-ce qui a été comme des échecs et de demander le règne de Dieu afin de pouvoir changer ces choses une chose que nous devons savoir c'est que le Saint-Esprit nous a déjà tout donné il n'y a aucun enfant de Dieu qui n'ait reçu une capacité qui n'ait reçu un don chacun d'entre vous a reçu un don de la part de Dieu chacun d'entre vous a une parole de connaissance soit une parole de guérison un discernement des esprits un don de foi chacun d'entre vous a déjà reçu quelque chose de la part de Dieu mais la chose qu'il nous faut c'est d'accepter d'être des sacrifices et je veux que tu puisses dire avec moi ce soir Seigneur fais de moi un sacrifice pour que la mission puisse s'accomplir fais de moi un sacrifice pour que tes rêves et tes dessins puissent se réaliser fais de moi un sacrifice pour que les choses puissent changer radicalement dans ce monde nous voulons voir nos nations transformées nous voulons voir nos pays transformés nos familles transformées les continents transformés fais de nous des sacrifices des sacrifices qui ne se plaignent point des sacrifices qui ne mûment point des sacrifices qui comprennent qu'au-delà de nos ambitions nous devons chercher à atteindre les rêves de Dieu et les rêves de Dieu se trouvent dans la vie de plusieurs plusieurs que Dieu a appelé avant nous plusieurs que Dieu a mandaté avant nous plusieurs que Dieu a emmené à chercher à accomplir ces choses ils ont fait leur part ils se sont certes arrêtés il est temps que nous puissions reprendre le flambeau il est temps que nous acceptions que le feu puisse consumer nos vies et que nous puissions ressortir ce qui est meilleur la Bible dit clairement que l'on a de valeur que si elle ne passe par le feu ça veut dire que c'est le feu qui éprouve c'est le feu qui fait ressortir ce qui a de meilleur c'est que le feu brûle c'est que le feu consume c'est que le feu a la capacité de te tuer mais le feu a la capacité de faire ressortir le meilleur écoutez-moi écoutez-moi très bien lorsque le feu et le bois se mettent ensemble lorsque le feu et le bois se mettent ensemble il y a un réveil lorsque le feu et le bois se mettent ensemble il y a un réveil mais pour que le réveil se produise il faut des sacrifices qui deviennent des instruments de réveil et ma prière ce soir c'est que Dieu fasse de ta vie un instrument de réveil c'est que Dieu t'emmène à accomplir de grandes choses c'est que Dieu tue en toi ce qui pourrait t'empêcher d'échouer la mission c'est que Dieu t'emmène à aller plus loin et nous allons prier pendant quelques minutes je suis là avec l'un de mes fils le prophète Moïse qui va conduire ce temps de prière et qui va nous emmener dans la prière tu vas prier ensemble avec nous et tu vas demander à Dieu d'agir de là où tu es tu peux déjà commencer à parler à Dieu tu peux déjà commencer à parler à Dieu tu peux déjà commencer à parler à Dieu tu vas parler à Dieu en ce soir tu vas parler à Dieu la Bible fait comprendre une chose en ce soir que pendant que Philippe partait en Samarie il n'allait pas seulement pour annoncer mais il allait aussi pour démontrer parce qu'il était conduit par le feu de l'esprit donc en ce soir tu vas élever la voix parce que le thème nous parle de jeunesse en mission avec le feu de l'esprit tu ne vas pas aller en mission sans le feu de l'esprit mais tu vas demander en ce soir d'être conduit par le feu de l'esprit afin que tu mènes à bien cette mission de bien aimer élève la voix du lieu où tu te trouves et commence à prier commence à réclamer le feu de l'esprit afin que tu mènes à bien la mission qui t'a été donnée afin que tu mènes à bien la mission que ton père t'a donnée afin que tu mènes à bien la mission que ta mère t'a donnée donc élève la voix du lieu où tu te trouves et commence à prier ce soir bien aimé nous voulons mener à bien cette mission sans toi nous comprenons qu'on vit sans toi nous comprenons mener à bien Adonai quelle ta parole déclare Seigneur que Philippe allait en Samarie pour annoncer mais pas pas seulement annoncer mais démontrer que paix tu es Dieu démontrer que paix tu es Seigneur Adonai Pierre paix a démontré que tu es Seigneur Seigneur mon Dieu à la descente de la chambre qu'à paix ton feu paix l'alimentaire qu'à paix ton feu l'habitait et paix ton ce soir Seigneur mon Dieu jeunesse que nous sommes paix nous voulons mener à bien cette mission paix mais rempli par ton feu rempli par ton esprit rempli par ton esprit rempli par ton esprit Adonai nous avons compris une chose d'enfant en ce soir au travers de notre père le prophète le riche que paix Isaac paix est un sacrifice paix pour mener à bien cette mission et paix Adonai en ce soir Seigneur nous sommes paix des sacrifices nous sommes paix des sacrifiés pour mener à bien cette mission Adonai conduit pour sa jeûne conduit pour sa jeûne que nous sommes Seigneur afin de mener à bien cette mission Adonai David paix amène à bien ta mission Seigneur mon Dieu l'alimentaire conduit par ton esprit conduit par ton feu paix en ce soir Adonai alimente-nous alimente-nous paix alimente-nous paix alimente-nous au nom de Jésus alimente-nous paix en ce soir afin de mener à bien ta mission afin de mener à bien ta mission afin de ramener plein d'âmes à toi afin de démontrer que tu es Seigneur afin de démontrer que tu es Seigneur afin de démontrer que plein de toi est vivant bénis sois-tu Jésus bénis sois-tu roi des rois Adonai que toute la voix te soit rendue que toute la voix te soit rendue merci cet esprit de Dieu merci Adonai merci Jésus merci Jésus tu vas élever la voix quand tu vas prier tu vas prier encore ce soir maintenant tu es conduit par le feu de l'esprit maintenant tu vas exprimer ta vie comme un sacrifice parce que la Bible dit que Abraham a exposé la vie d'Isa parce qu'en réalité il voulait conduire Isaac quelque part donc en ce soir tu vas exprimer ta vie quand ta vie est un sacrifice pour mener à bien la mission qu'il t'a donné donc en ce soir quand tu vas élever la voix tu vas présenter ta vie comme étant un sacrifice parce que Dieu attend tes amis qu'il a donné de son fils à bien aimer en ce soir en ce soir tu vas donner de ta vie parce qu'en réalité ta vie n'est pas ta vie ta vie n'est pas ta vie mais ta vie a été donnée pour une mission bien précise donc en ce soir et lève ta voix il commence à prier et lève ta voix il commence à prier nous t'exposons pour notre vie nous t'exposons c'est bien mon Dieu mon roi la paix qui a fait de nous des sacrifices la paix qui a fait de nous des sacrifiés et paix en ce soir c'est bien mon Dieu mon roi sacrifier et sacrifice que nous sommes paix nous menons paix nous voulons paix paix c'est bien mon Dieu mon roi afin de revenir paix avec mission c'est bien mon Dieu mon roi merci Jésus merci cet esprit de Dieu merci Jésus merci merci cet esprit de Dieu au nom de Jésus merci cet esprit de Dieu que toute la voix que te soit rendue au nom de Jésus de la prière Amen merci cet esprit pour ce temps merveilleux que tu as fait que nous puissions patientes à présent Seigneur à donner ta parole déclare que une heure n'a pas dit au mille qu'ailleurs et paix en ce soir Seigneur mon Dieu tu as communiqué quelque chose de véritable à tes fils et filles que nous sommes en ce soir merci cet esprit de Dieu Amen Amen Je vais recommander la fin de ce temps dans la main du Seigneur voilà nous tenons nous tenons vers la fin de notre programme vers la fin de notre enseignement la fin de notre enseignement et je vais prier pour la fin comme mon père l'a demandé donc en somme tu vas te disposer et on va recommander la nuit de tout un chacun dans la main du Seigneur que aucune personne soit de ce lieu soit de cette conférence sans réellement impacter sans réellement mener à bien la mission qui lui a été donnée Amen donc en somme on va élever la voix Eternel mon Dieu mon roi père je te recommande la fin de cette conférence Seigneur ta parole déclare que celui qui commence au neuf sans toi la commence en vain et père en ce soir nous allons commencer avec toi mais père nous voulons aussi terminer avec toi Adonai je vais te recommander la nuit de tout Seigneur papa que toutes ces personnes qui sont connectées autour de cette conférence Seigneur puissent mener à bien la mission que tu as donnée Adonai que ces personnes qui étaient aujourd'hui soient une personne différente de même Adonai je prie que ces personnes qui sont connectées Seigneur mon Dieu soit victorieux de la mission qu'elle est donnée Seigneur car père tu as fait de Philippe un victorieux tu as fait de David un victorieux et père je déclare que père en ce soir Seigneur toutes ces personnes connectées autour de cette conférence sont des victorieux et d'être victorieuses au nom de Jésus Adonai je te recommande la nuit Seigneur que ta parole décrate Seigneur que celui qui demain à ton abri repose à ton ombre et père en ce soir Seigneur je te recommande la nuit de tous papa ta parole décrate Seigneur mon Dieu mon accueil un jour un instruit un autre et père que ce que ce jour n'a pas pu la donner Seigneur que le jour d'après puisse la donner au nom de Jésus merci cet esprit de Dieu et que toute la voix te soit rendue au nom de Jésus Amen 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 Soyez bénis frères et sœurs Amen 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 Gloire à Jésus pour ce don Amen Merci au Seigneur parce que nous avons encore été édifiés de là où tu te trouveras continue à prier lève la voix en langue si tu pries par l'intelligence demande au Saint-Esprit de te remplir de son fond ce soir pour toi qui pries en langue et lève la voix en langue là où tu te trouves paris pour qu'il y auit la voix en langue Sous-titrage MFP. 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 ... 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